En août 2022, nous avons signé une seconde trêve sociale avec le gouvernement qui va rapporter aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire plus de 1 200 milliards sur les 5 ans. Mais en plus de ce qu'on va gagner aujourd'hui à travers la science de cette trêve sociale, il se trouve qu'il y a des questions qui sont encore restées en suspens. Notamment la mise en place du comité consultatif qui devrait en principe statuer sur la revalorisation de l'IRB, l'indice référenciel de base, mais également aborder la correction de la grille salariale, l'instauration d'une prime au profit de l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et toutes ces questions-là devaient donc être abordées dans le comité consultatif qui va se mettre en place en mars 2023, en principe. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore le cas. On espère l'imminence de la mise en place de ce comité consultatif à l'effet de résoudre ces préoccupations qui tiennent à cœur aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. On souhaite que le gouvernement puisse réviser le nouveau régime d'imposition des salaires des travailleurs de Côte d'Ivoire. On avait convenu se retrouver pour s'accorder avant l'application de ce nouveau régime d'imposition, si ça n'a pas été le cas. Donc on appelle au gouvernement à réviser ce qui existe actuellement depuis janvier 2024. Mais également pour l'ensemble des travailleurs retraités de Côte d'Ivoire, on souhaite une défiscalisation des pensions de retraite pour alléger véritablement leurs conditions de vie aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada